Le monde revient à Dieu par Marie. Consécration totale à Jésus par Marie. JOUR 4 Imitation du Christ Libre 3, chapitre 40 L'homme n'a rien de bon en lui-même et ne peut se glorifier de rien. Seigneur, est-ce que l'homme dont tu te souviens ou le fils de l'homme que tu lui rendes visite, le mérite? Est-ce que l'homme mérite que tu lui accordes ta grâce? Quelle raison ai-je, Seigneur, de me plaindre si tu m'abandones? Ou quelle objection puis-je avoir si tu ne fais pas ce que je demande? Je peux le penser et le dire en toute vérité. Seigneur, je ne suis rien de moi-même. J'ai rien de bon. Je manque de toute chose. Et je ne t'entends jamais vers rien. Et à moi que j'ai dans ton aide et que je sois fortifié intérieurement par toi, je deviens plutôt tiède et lâche. Mais toi, Seigneur, tu es toujours le même. Tu restes toujours et pour toujours bon, juste et sain. Faire toutes les choses correctement, justement, sainement. Et les disposons avec sagesse. Mais moi, que je suis plus prêt à reculer qu'à avancer, je ne reste pas toujours dans mon sain état, car j'échange avec les saisons. Pourtant, mon état s'améliore rapidement quand il te plaît et quand tu donnes ta main secourale. Car toi, Seigneur, sans l'aide-même, peux m'aider et me fortifier tellement que mon cœur ne changera plus, mais se convertira et reposera uniquement en toi. Celui qui se livre entièrement à la juance agit très mal, car il oublie son ancienne impuissance et cette crainte châtie du Seigneur qui redoute de perdre une grâce offerte. Il est pas non plus très courageux ou qui sache qu'il devient trop abattu dans les moments d'adversité et difficulté et pense à moi avec moins de confiance qu'il ne le devrait. celui qui souhaite être tôt en sécurité en temps de paix deviendra souvent trop abattu et craintif en temps de preuve. si vous êtes si vous êtes assez sage pour rester toujours humble et petit à votre propre yeux et pour bien contenir et gouverner votre esprit vous ne tomberez pas si vite dans le danger et dans le fonds. vous êtes vous pouvez bien méditer sur ce que vous ressentir vos que la fervour partirah. Béni Créateur Espiritus Bien-Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés, toi comme nom consolateur, don de Dieu très haut, source vivante, feu, charité, l'ancien spirituel. Tu es l'Esprit aux sept dons, les doigts de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Faites briller en nous ta lumière, réponds l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos cœurs par ton éternel vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donnez-nous la paix qui dure, que sur ta prévenante conduite, nous évitions tout le mal et tout terreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit au Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, et à l'Esprit Saint-Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ave Marie, c'est Stella Salut, étoile de mer, auguste mère de Dieu, Salut, ô toujours bière, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé les saluts de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Eve, nous donnez la veille de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos mots, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre Mère, que par vous reçoit nos prières, celui qui est né pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, tous ou entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous un vie pure, écartez les dangers de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goutions l'éternelle joie. Lui onge à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, Lui onge à Saint-Esprit, au droit, en seul et même hommage. Amen. Magnifica ! Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les sages me diront bienheureuses. Le puissant, fuit pour moi des merveilles, Saint et son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il remberce les puissons de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en favor d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles de siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada